Je vais répondre dans cette vidéo à la question qui m'est le plus posée sur YouTube depuis une semaine et sur Twitch depuis 4 jours en stream. La fameuse question du est-ce que les pièces que j'aurais collectées en partie 1 sur les deux portails de la P1 donc un Broly Ultra OSJ me permettront d'acheter un LR en P2 dès la sortie des portails pour peu que tu aies atteint les fameuses 500 pièces de la Pity d'accord 500 pièces bleues ou 500 pièces rouges sachant que je rappelle qu'elles sont interchangeables si tu as aujourd'hui moi j'ai 300 pièces rouges je peux les échanger contre 300 pièces bleues si j'en ai envie il suffit de venir ici échanger 300 et c'est bon c'est échangé donc tu vas invoquer sur les portails de la P2 en cumul tu pourras les interchanger pour avoir le LR que tu n'as pas ok dès lors que tu atteins les fameuses 500 pièces la réponse était déjà présente dans le stream de canal de Bandai l'info était édite alors peut-être certes on n'avait pas suffisamment insisté dessus donc j'y suis retourné j'ai récupéré la slide qui le dit et donc c'est précisément dit là les amis donc vous avez la réponse ici les pièces de la célébration mondiale obtenues sur les invocations de la partie 1 peuvent aussi être obtenues sur les invocations de la partie 2 et échanger contre des persos d'accord là c'est dit et d'autant plus que vous voyez que sur le jeu ici on dit qu'il reste 40 jours et les pièces n'ont pas de nom elles s'appellent pas pièces célébration mondiale partie 1 ou partie 2 donc la réponse à la question c'est oui tu pourras échanger imaginons que ce soit un bio brûlis qui soit d'aucun festival et que tu as 500 pièces bleues tu pourrais échanger tes 500 pièces bleues contre 500 pièces rouges et acheter ton de can festival bio brûlis d'accord donc la réponse elle était là sous les yeux depuis le début donc là maintenant cette question là c'est fait l'autre question que j'ai aujourd'hui et que j'ai eu aujourd'hui en stream c'était stef parmi les deux persos de la partie 1 j'en ai aucun des deux j'achète lequel la réponse est tout aussi facile les amis à aujourd'hui la réponse est aucun des deux aucun tu n'achètes aucun des deux persos à aujourd'hui personne doit faire l'erreur aujourd'hui sauf les whales d'acheter l'un de ces deux persos pour peu que tu atteins l'appétit pourquoi parce que tout simplement on n'a aucune foutue idée de quelle est la puissance des cartes de la p2 de quelle est l'utilité des cartes de la p2 et de qu'est ce que tu vas dropper en p2 c'est trois inconnus ça imaginons que là aujourd'hui tu achètes brûlis tu vas en p2 en p2 en deux singles tu droppes les deux tu reviens en p1 tu fais une multi tu redroppes brûlis alors que tu l'as acheté tu vas avoir le seum frérot sachant que d'autant plus qu'il y a souvenez vous peut-être que bon après vous l'avez peut-être pas tous pris mais vous avez la possibilité je pense qu'une majorité de joueurs l'ont fait même les free to play forcément fait parce que c'est plus intéressant pour moi de tenter ça que d'échanger 150 ds rouge enfin ds mémorables que contre des persos mais vous avez ces fameux tickets que vous avez dû récupérer si vous n'avez pas fait c'est encore dépôt chez baba qui vous permettront d'invoquer sur l'un des quatre portails de la célébration ou en tout cas invoquer sur les quatre portails vous pouvez faire une single par portail je sais pas si on veut faire une single mais en principe oui donc va pas acheter un perso frérot si tant que tu sais pas à quoi va ressembler ta box en p2 à quoi va ressembler l'émission de la p2 et à quoi va ressembler les persos de la p2 les vedettes de la p2 parce que imagine qu'en p2 il nous refait une gohan beast et que le nouveau meilleur lr de la p2 ce soit un gohan gothen avec appel goku les boules de cristal ssj transfo caméa familial et que toi t'as déjà changé tes pièces t'auras le seum parce que là t'auras beau invoquer t'es camille merci y aura rien de garantie d'accord donc pour l'instant la réponse à question c'est aucun des deux il va falloir que tu attendes de voir c'est quoi l'event endgame est ce que le perso qui est en p2 va te hyper est ce que tu es hyper par biobroly et est ce que biobroly est par exemple indispensable pour passer le nouvel endgame de la partie 2 ce qui est possible si c'est biobroly tu vois donc attends aujourd'hui il est urgent d'attendre voilà si c'est la réponse à cette question là c'est il est urgent d'attendre ne va pas de tenter une dinguerie parce que tu vois des vidéos de montrant le trio cj qui est incroyable machin oui oui il est incroyable mais ils peuvent très bien te faire un lrp2 tout aussi incroyable je rappelle que là les gars la piti doka ne sait jouer avec nos aires là moi j'en suis à 307 j'en suis plus qu'à 1000 ds de la piti donc ils peuvent très bien te dire les gars on vous a mis une piti et ben vous savez quoi en p2 on vous met une dinguerie c'est possible c'est possible donc tranquille attendez on verra moi je préférais prendre les pièces d'aucun festival parce que généralement les d'aucun festival sont les unités essentielles à avoir là pour le coup pour la p1 moi si tu me demandes ma préférence je vais te dire je préfère broly parce que broly c'est le thème parce que broly c'est un perso préféré de la licence parce que broly c'est un extrême parce que broly enfin tu es pour plein de raisons mais si aujourd'hui j'attends si demain j'atteignais les 100 pierres j'en prendrai aucun des deux je vais attendre donc je t'invite à attendre et de voir à quoi ressemblera la partie 2 et à ce moment là on discutera et monde alors c'est pareil hein les gars ça on le dit pour tout type de ressources à acheter chez baba pendant une célébration que ce soit la ds rouge que ce soit les ds mémorables en moi pour faut pas m'écouter pour le coup parce que moi je l'ai pas fait mais voilà si tu es free to plaît écoute ça bien que ce soit ds rouge dès ce mois même les ds violettes payantes tu ne fais tes échanges chez baba qu'en fin de célébration parce que comme je te l'ai dit tant que tu as la possibilité d'invoquer sur les portails premium de la célébration tu sais jamais sur quoi tu vas tomber et imaginons comme si tu sois un giga château sur la p2 et que tu as déjà acheté des tous les persos de la p1 va t'aurais préféré acheter un doublon avec des pièces carnaval d'un perso de la des personnes célébration pour lequel c'est la meilleure carte du jeu tu vois imaginons que demain ce soit le trio ssj enfin un trio ssj oui c'est ça qui soit la meilleure carte de toute la célébration et que t'as déjà tout en une fois ok frérot claque tes pièces pour prendre un doublon sur un doublon sur lui c'est ça qui est pareil plus logique donc pour le moment stand by tu attends un stand by skill frérot tu attends et on en rediscute on vous fera une vidéo sur qui acheter avec les pièces parce que pour l'instant il n'y a aucune raison de donner les infos parce que déjà les events and games c'est de la c'est de la merde enfin je veux dire aucun des persos là n'est utile pour passer les events and games de la célébration et en p2 je suis sûr qu'en termes de difficulté il va y avoir un petit cran qui va passer au dessus quand tu vois ce qui est capable de faire brûlis capable de faire le trio ssj à mon avis la difficulté va vraiment monter crescendo d'accord voilà les amis en tout cas pour répondre à la question du lequel des deux des deux persos et mon préféré moi je vous ai dit je voulais brûlis en priorité pourquoi parce que c'est un carnaval c'est plus compliqué les pièces rouges j'en ai plein les deux cannes festival bas c'est entre guillemets plus facile à avoir parce que les portails sont plus intéressants alors que les portails carnaval en eux mêmes ils sont généralement dégueulasse enfin quand tu regardes le portail de brûlis là enfin je te dis il pue sa mère il pue littéralement sa mère enfin il n'y a rien qui va sur ce portail ah si peut-être mire et gohan tu vois mais il n'y a rien qui va là là dessus c'est plus qualitatif donc tu as plus de chances de le drop parce que tu as plus invoqué dessus ouais j'ai fait une dernière multi et ça s'est mal passé c'est pour ça que je suis à 307 là donc voilà les amis j'espère vous avoir convaincu et avoir répondu à cette fameuse question du est-ce qu'on peut utiliser nos pièces pour les deux parties la réponse est oui voilà vous posez plus la question la réponse est oui et si vraiment c'est pas le cas c'est qu'il y aura eu une erreur dans la communication qui sera faite par bandai et pour le coup là va falloir foutre le bordel si vraiment c'est pas le cas ok voilà les amis pour cette vidéo j'espère que vous aura plu que cette question ne reviendra plus jamais dans mon chat d'accord sinon je te renverrai sur cette vidéo plus jamais dans mes commentaires de youtube sinon je te renverrai vers cette vidéo et puis voilà passé un très bon week-end j'espère que d'ici là quand tu verras cette vidéo on aura des news sur la p2 parce que là ça fait long ça fait long ça fait long mais d'accord croisons les doigts n'oublie pas si t'es pas abonné encore à la chaîne pouce bleu la cloche en tout cas tu connais on se retrouve pour une prochaine sur d'aucun bateau passe un très bon week-end à très bientôt salut ciao ous-titres par Jérémy Diaz .